Quoi? Rien. Ok, pourquoi tu souris? Je souris pas. Mais tu souris en ce moment. Tu sais, c'est quoi un sourire juste pour être souris en ce moment. Signe ça, s'il te plaît. Ceci est un contrat officiel entre Thomas et Julien, ok, c'est quoi ça? C'est juste un petit contrôle amiable, ok, pour le bon déroulement de notre colocation. De notre colocation. Julien, ça fait deux jours qu'on habite ensemble. Justement, t'es la première personne qui réussit à passer 48 heures avec moi sans faire de dépression. Inquiétant, très inquiétant. Justement, je voudrais que tu officialises le tout avec ce contrat-là, s'il te plaît. C'est juste pas un contrat, c'est toi qui as écrit à la main sur un papier toilette. Ouais, mais tu sais comment j'étais efficace sur le bol? Non, non. Comment je serais ça? Arrête de faire des émoticons dans la vraie vie, Julien, personne fait ça. Se dit que si je brise ce contrat-là, je suis passible à 60 coups de fouet. Pourquoi tu ris? C'est vraiment écrit que je suis passible à 60 coups de fouet. Ça parle de quoi, de toute façon? Ce contrat stipule que Thomas doit habiter en appartement avec Julien pour les 60 prochaines années. C'est quoi ça? Écoute, je me disais que vu que ça clique vraiment, vraiment bien entre nous deux, qu'on pourrait habiter ensemble pour toujours, ok? Hein? C'est ça, c'est juste, ça clique pas du tout entre nous deux. T'es vraiment le pire coloc que j'ai jamais eu de ma vie. Mais moi, un exemple, un seul exemple de quelque chose que j'ai pas fait correctement. Julien, t'as littéralement fait un combat de mentes religieuses hier soir dans le salon. Le combat a fini, ça fait trois heures. J'ai pas pu dormir de la nuit. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Il y avait 40 personnes qui misaient de l'argent. Je suis pas mal sûr d'avoir vu le parrain de la mafia. C'est pas si pire que ça. Écoute, de toute façon, j'ai changé. Tout ce que j'aimerais, c'est que tu respectes mon jardin secret. Avoir un petit peu d'intimité des fois, ça serait quand même bien. Quand je me fais réveiller à 3h du matin par des cris de mentes religieuses, qui d'ailleurs crient particulièrement fort, ça fait partie de mon intimité, ça, Julien. Bon, je commence à croire que tu penses que c'est une mauvaise idée. Définitivement, Julien, ça n'a jamais été une bonne idée. C'est sûr que jamais... Excuse, excuse, excuse. Oui, allô? Oui, ça va être une large pepperoni fromage, s'il vous plaît. Est-ce que livre de pizza t'appelle? Chut, tu vois pas que je parle au téléphone? Hum, je t'aime. Très fort. Bon, tu sais? Non. Julien, d'ailleurs, il n'y a même pas d'endroit où signer. Il y a juste une phrase en latin. Est-ce que je soupçonne vraiment être ton sang? Ben, c'est un contrat de sang aussi. Est-ce que tu t'es blessé en faisant ça, Julien? Écoute, normalement, on devrait manger aussi des cœurs de poulet. Vu que je suis vegan, on va passer. Julien, tu viens de commander une pizza pepperoni fromage. Non. Quoi? Non, ça vient! Ça fait 30 secondes, Julien. Tu viens de commander une pizza pepperoni fromage. De toute façon, qui se commande une pizza à 8h30 du matin? Euh, parce que c'est pas le matin pour moi. Ça fait 72 heures que je suis réveillé. J'essaie de battre le record de la personne qui reste éveillée le plus longtemps possible. Ok, tu vois, tu me dis ça qu'un sourire comme c'était une bonne chose. C'est pas une bonne chose, Julien. C'est pas bien faire ça. En tout cas, c'est pas toi qui va être dans le livre des records Guinness de 2014. Non, effectivement, c'est pas toi non plus, Julien. Non, non, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en 2014. Julien, on est en quelle année? Est-ce que t'es capable de me dire l'année actuelle? De 2014? Non. T'es-tu en train de me dire que ça fait 72 heures que je suis réveillé pour absolument rien? T'es qui? Julien, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de l'école ou quelque chose? Quoi? Quoi? J'ai été renvoyé de l'université. Tu sais à quel point c'était à la mode de placarder des portes et des fenêtres avec des immenses morceaux de bois? Quoi? C'est ça que j'ai fait sur les portes de l'école pour pouvoir décorer. Sauf que là, la direction disait que c'était hyper dangereux parce que s'il y avait un incendie, on pourrait pas s'enfuir. Sauf que là, pour leur prouver le contraire, j'ai mis le feu à une poubelle de l'école. Et... C'est très très dangereux. C'est très très dangereux, c'est sûr Julien, tu devrais être en prison. Vraiment, défini pour toujours. Derrière des bonnes grosses clôtures en acier. Nan nan nan, parce qu'il pense encore que c'est un accident. De toute façon, tu ferais quoi? Appeler la police? Oui, pourquoi tu ris? Oui, c'est ce que je devrais faire. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire, Julien, je vais appeler la police. Oh! Tiens, tiens, tiens. Et voilà, c'est signé. Bravo tout le monde. Une petite photo pour fêter ça. Julien, tu trouves ça normal de frapper tes amis pour leur faire signer des contrats de sang? Oh, tu nous as appelé des amis. Écoute, je pense, Thomas, que c'est le début d'une très très grande aventure. Tu signes du nez. Tu signes du nez. T'as pointé? Attends, commençons, ça aïe la face. Regarde, laisse faire Julien. Anyway, personne n'écoute ça à la fin des génériques.